— Justice BFM TV. Et bonsoir, Alain Vasquez. — Bonsoir. — C'est commandant de police, ancien chef de groupe à la brigade de criminels. On verra avec vous comment va se passer désormais cette enquête, avec, bien sûr, ce tournant et les ossements du petit démil qui ont été retrouvés. Juste avant, avec vous, Vincent, je voudrais, il est un peu plus de 17 heures, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'on fasse un point sur les toutes dernières informations sur non seulement les conditions dans lesquelles ces ossements ont été retrouvés hier, l'emplacement, bref, les informations les plus récentes que vous pouvez nous donner. — Oui, il faut remonter un petit peu le fil jusqu'à hier, puisque c'est hier, visiblement, dans l'après-midi, que l'affaire a connu ce qu'on peut pas appeler un dénouement, mais plutôt un tournant. C'est une promeneuse, en fait, qui a découvert un crâne et quelques dents dans un secteur, on nous dit, à un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du Haut-Vernay, à deux kilomètres à pied, un secteur difficile d'accès. — Très escarpé. — Très escarpé. On est dans une zone très boisée. On est dans un secteur montagneux. Le Haut-Vernay s'est situé à 1200 mètres d'altitude. Immédiatement, les gendarmes ont été avisés de cette découverte. Ils se sont rendus sur place. Un dispositif très particulier a été mis en place. C'est-à-dire qu'on a fait venir sur place un hélicoptère pour transporter immédiatement des ossements qui avaient été retrouvés en région parisienne, à Pontoise, à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Des comparaisons génétiques, des analyses génétiques ont été menées très rapidement. Et au cours de la nuit, les enquêteurs ont acquis la certitude qu'il s'agissait bien du crâne du petit Émile. Ce matin, en milieu de matinée, la famille du petit garçon a été avisée de cette découverte. Et le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a donc envoyé un communiqué de presse à peu près la mi-journée pour indiquer qu'effectivement, des ossements appartenant aux petits Émile avaient été retrouvés sur ce secteur du Haut-Vernay, sur le lieu en particulier de la découverte. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on est donc à un secteur à environ 1 km à vol d'oiseau, à 2 km à pied du lieu de la disparition du domicile des grands-parents au Haut-Vernay. Et à l'heure actuelle, le secteur Angilouat a dit à l'antenne à l'instant, il est complètement bloqué, figé, parce qu'en parallèle des expertises qui sont menées à Pontoise par les techniciens, il y a aussi des expertises sur place, des constatations. On va essayer de trouver évidemment le reste des ossements. Et puis on va tenter de déterminer pourquoi ce crâne a été découvert à cet endroit-là. Est-ce que ça faisait partie des endroits qui avaient été fouillés et qui avaient fait l'objet de battues citoyennes ? Oui, on peut dire que les recherches avaient mené sur ce secteur-là. Étaient-ils passés à côté de la découverte à ce moment-là ? Ou le corps a-t-il réapparu en fonction de différents événements ? C'est ce que les enquêteurs cherchent à déterminer des endroits. Oui, Dominique Rizel, je rebondis sur ce que disait Vincent Vantinième. Et l'étonnement de se dire qu'à un peu plus d'un kilomètre, 2 km avant le oiseau du hameau du Verlet, ces ossements ont été retrouvés. Des zones où, c'est le maire qui le dit, la zone avait été archi fouillée. Je reprends son expression. Est-ce que cela veut dire que les enquêteurs ont pu passer à côté ? Est-ce que cela veut dire que potentiellement ces ossements ont été déplacés ? Ça pose un certain nombre de questions. Bien sûr. Et puis ça dérange. Ça dérange parce que si on est passé à côté des mille sans le trouver, il va falloir quand même se poser des questions sur la façon de faire des recherches. Il va falloir que des personnes rendent des comptes, que des personnes s'expliquent, sur un travail qui n'aurait pas été fait comme il faut. Et puis, si c'est autre chose, si la cause du décès des mille, si on apprenait par le procureur de la République, que la cause du décès des mille est criminelle, eh bien là encore, comment est-ce que le corps a été transporté immédiatement ou abandonné immédiatement à cet endroit-là ? Est-ce qu'il a été dissimulé, caché quelque temps pour laisser à celui ou ceux qui auraient fait du mal à Émile le temps d'aller déposer son corps sur place ? Pardon pour cette très vilaire expression, mais de s'en débarrasser ? Voilà, toutes ces questions-là doivent honter le village, d'abord les parents, le village, le hameau du Vernais, voilà. Et les réponses sont les orables. J'imagine que les enquêteurs doivent déjà commencer à avoir une idée. Oui, c'est le temps que je disais à BFMTV que les 48 prochaines heures seraient cruciales. Bien sûr, ça pourrait aller vite. Benjamin, si on nous dit demain matin, si le prof nous dit demain matin, ben voilà, c'est une mort accidentelle, Émile s'est perdu, la vie de Jean-Boukaz, il est tombé, il s'est tapé la tête contre une pierre, on ne l'a pas retrouvé. Il n'y a pas d'histoire. C'est un accident et on passera, malheureusement, je parle en regardant la photo d'Émile et ça me dérange de dire ce que je suis en train de dire, mais on passera à autre chose et des personnes s'expliqueront parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Maintenant, si c'est un crime, cette histoire, on va en parler pendant des années, puisque si on retrouve, il faut les retrouver, ceux qui lui ont fait du mal ou celui qui lui a fait du mal, et il y aura un procès d'assises, on connaissera tellement tous ici autour de ces tables par cœur, on parlera d'Émile pendant 4, 5, 10 ans. Et dans un instant, on posera la question à un expert en médecine légale, de concrètement ce qui va se passer à IRCGM, ce qui peut être analysé dans les autres points qui ont été retrouvés. Juste avant, avec vous, Alain Vasquez, on voit toujours ces images de ce périmètre du Haut-Bernay qui est encerclé, bloqué par les gendarmes. L'idée, c'est ce qu'on appelle geler la scène pour trouver les ossements qui manquent, puisque, rappelons-le, c'est seulement le crâne et les dents du petit garçon, du petit Émile, qui ont été retrouvés au Haut-Bernay par cette randonnose. Oui, tout à fait. Alors, chercher les restes des ossements, et chercher aussi tout ce qui pourrait se rapprocher, se rapporter à l'enquête. Et il est évident que cette zone est fermée. Elle va le rester, je pense qu'elle va y rester pendant quelques jours, là, parce que les recherches vont faire ce qu'on fait habituellement dans ce genre d'enquête, c'est-à-dire des recherches, des techniques de l'escargot, où on part de l'endroit où on a trouvé... Et ensuite, on élargit, mais il faut éviter que ces endroits-là soient pollués. Donc, bien évidemment, ça va rester ainsi, comment dire, délimité par scène... Alors, on dit scène de crime pour dire scène de découverte. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu le terme générique. Donc, le travail d'enquête va être axé sur les résultats, maintenant, sur les résultats pendus au résultat de l'examen des restes. Tout à l'heure, c'est vrai que j'évoquais le cas des conclusions qui vont être données par le légiste. Alors, autant s'il y a quelque chose d'anormal de déceler sur le crâne, par exemple, il va pouvoir dire ça, c'est pas normal. Donc, s'il y a eu une action criminelle... S'il y a des traces de fractures... Voilà, voilà, des choses qui ne sont pas naturelles. Autant pour déterminer une cause accidentelle, ça va être difficile parce qu'on n'a plus les organes vitaux. Il manque beaucoup de choses pour pouvoir déterminer la cause accidentelle. Juste avant de faire un point avec Boris Kerlamov, qui connaît bien le Haut-Vernay, qui nous fera un point sur cette zone. Je voudrais qu'on aille sur le terrain retrouver Naoufel El-Kawafi. Naoufel, vous êtes juste à côté de l'endroit où sont en train de se dérouler les fous. Racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est très difficile d'accès. Il n'y a pas seulement le village du Haut-Vernay qui est fermé, c'est l'ensemble des secteurs, plusieurs zones. Il y a la présence des gendarmes un peu partout qui nous empêchent d'accéder vers ces sentiers. Et pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, vous le disiez, ces recherches, elles sont en cours, notamment dans le secteur où ont été retrouvés les ossements du petit Émile. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure un gendarme, qui nous a expliqué qu'on n'était pas très loin. Ces gendarmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ? Ils sont en train de compléter les ossements. Après, l'idée, c'est de savoir, de répondre à cette question. Quelle a été la cause de la mort du petit Émile ? Et surtout, savoir aussi de quelle manière ces ossements ont été retrouvés. Est-ce que c'était une manière naturelle à cause de la météo, de la faune, ou bien volontaire ? Et c'est vrai que c'est cette troisième hypothèse qui revient de plus en plus, en tout cas avec les habitants avec qui on parle depuis tout à l'heure. Ils sont à la fois très émus. Et c'est vrai que l'un d'entre eux, tout à l'heure, m'expliquait au téléphone à quel point il était choqué. Et que pour lui, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas anodin que ces ossements aient été retrouvés, notamment ici, en cette période du week-end de Pascal. On sait que la famille du petit Émile est très religieuse. Lui, en tout cas, il voyait un mystère autour de ça. Énormément d'interrogations, énormément de questions de la part de ses habitants. Et énormément, vous l'imaginez bien, d'émotions quant à cette nouvelle. Beaucoup espèrent un dénouement prochainement pour savoir ce qui s'est passé. En tout cas, les recherches, elles sont en cours. Il y a des gendarmes qui sont positionnés un peu partout. Je peux vous dire que c'est assez tendu. On a du mal, même, à accéder. On nous bloque les accès un peu partout. Merci beaucoup, Naotha, que vous êtes avec Corentin Guistot. Boris, je le disais, vous êtes allé plusieurs fois au Vernet pour BFM TV. La spécificité du terrain, c'est une zone escarpée, un village difficile d'accès. Expliquez-nous concrètement à quoi ressemble l'endroit. Alors, on est perché à 1200 mètres d'altitude. On est à 2 km de la partie basse du village, le Vernet. C'est un village qui est en cul-de-sac. Vous le voyez à l'écran, il y a la maison des grands-parents. Donc, il est vraiment au cœur de ce amont qui compte une trentaine de maisons, 25 habitants, entourés par de nombreuses étendues vers de nombreux champs. Il n'y a qu'une seule route d'accès au Vernet, 2 km de route goudronnée qui part directement depuis le village du Vernet, et de nombreuses voies sans issue. Ici, c'est un chemin de terre pour accéder au Vernet. Il y a 2 routes en voie sans issue. Et vous le voyez à l'image, une grande zone montagneuse. Il y a une chapelle qui se situe par ici. C'est dans cette chapelle-là que le 12 juillet dernier, la famille des Mies a organisé une messe dans la plus stricte intimité. Et puis, il y a surtout le lavoir qui se situe juste en bas de cette rue. Le lavoir, c'est l'endroit où les chiens Saint-Hubert ont marqué pour la toute dernière fois la trace du petit Émile. Le lavoir, c'est un endroit qui a affectionné tout particulièrement Émile, puisqu'à quotidien, il y a des cages de lapins. Ces lapins, déjà, ils attiraient régulièrement l'attention du petit garçon. Et puis, juste là-haut, au-dessus de la maison familiale, se trouve une cabane. Une cabane qui a été construite par Émile, par ses oncles et ses tantes. Ses oncles et tantes, ils sont à peine adolescents, en quelque sorte. Ils n'ont que quelques années de plus qu'Émile. Donc, tout cet entourage a été fouillé, ratissé à plusieurs reprises. Au total, on rappelle, 97 hectares ont été passés au Pagneux-Fins par les gendarmes et par les battus citoyens. Donc, vraiment, un endroit très isolé au cœur des Alpes de Provence et perché à 1 200 m d'altitude. Voilà. Donc, ce qui frappe bien dans ce qu'on vient de voir, c'est non seulement la promiscuité. Et puis, l'aspect escarpé, vous voyez ici, en 3D, cette zone du Haut-Vernay, village perché, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Ce qui m'emmène à une question, Dominique Rizet. On voit bien à quel point la zone va marquer la spécificité de l'enquête. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme si on était sur une plaine où il est facile de ratisser la zone. Ce qui peut expliquer, il faut encore que peut-être, à cause des boulements de terrain, peut-être aussi certains évoquent la possibilité que des animaux sauvages aient transporté les ossements. Des ruissellements d'eau. Donc, on a retrouvé tout cela ici. On a eu beaucoup de pluie dans toute la France cette année. C'est une information pour personne. Donc, il peut y avoir eu des ruissellements. Je crois qu'il y a un ruisseau qui n'est pas très loin, à proximité. Le Besse, voilà de l'endroit où on a retrouvé les restes, donc les ossements d'Émile. La région de l'Escarpé, tout le monde l'a dit pendant les recherches. C'était compliqué de fouiller partout. Il y avait des forêts, des endroits. Et on avait tout à l'heure le général Daoust, François Daoust, ex-patron de l'IRCG1, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui nous disait, c'est avec vous, c'est avec vous, qui disait, voilà, on peut marcher côte à côte dans une battue, faire des recherches et puis passer, s'écarter, contourner un buisson à deux, s'écarter simplement d'un mètre, fouiller avec son bâton et ne rien trouver alors que c'était ici qu'il fallait regarder. Regardez, on n'accable personne, on aurait dû peut-être tout de même y aller, aller sur place et on pourrait, on pourrait, voilà, faire des commentaires. Mais bon, c'est pas facile et encore une fois, c'est une région, quand je dis inhospitalière, voilà, pour un enfant de deux ans et demi qui se perd, vous l'avez dit, c'est pas une plaine. Et j'accueille sur ce plateau Bernard Marc. Bonsoir Jean-Marc, professeur hospitalier, expert en médecine légale, chef de service de l'unité médico-judiciaire du Grand Hôpital de l'Est francilien. Avec vous, j'aimerais qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer en ce moment à l'IRCGN, à Pontoise. Les ossements ont été retrouvés, c'est-à-dire que vous avez des experts de médecine médico-légale qui vont regarder ces ossements, notamment ce crâne, pour essayer d'y déceler les traces, les raisons du décès du petit émile. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment même ? Alors non seulement ils vont regarder, mais ils vont utiliser l'imagerie, l'imagerie scanner qui est utilisée très largement, et qui est utilisée également l'IRCGN, qui va permettre de modéliser, de regarder, de rechercher un trait de fracture, de regarder des éléments, des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, qui pourraient différencier l'action d'un tiers ou les modifications d'un crâne qui auraient été simplement poussé par un égoulement, par un animal éventuellement qui aurait pris une partie du corps. Et puis cette recherche-là ne va pas s'arrêter sur le crâne, bien évidemment. Il va falloir essayer de faire parler le reste du corps, de ce qu'il en reste, les ossements. En l'état, ce qu'on a, c'est un crâne et des dents. C'est-à-dire que, rappelons aussi pour ceux qui nous regardent, c'est terrible, on parle d'un petit garçon qui avait deux ans et demi pendant cette disparition, mais c'est beaucoup plus difficile de faire de la médecine égale quand on trouve des ossements que quand on a un corps. Alors bien évidemment, sur des ossements, ça devient très difficile. Et sur des fragments d'ossements ou une partie des ossements, c'est-à-dire, ce n'est pas sur un squelette entier, mais c'est sur une partie simplement, on va avoir des éléments qui sont très peu importants. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut éliminer ? Sur un crâne, on va pouvoir éliminer un traumatisme crânien, on va pouvoir éliminer une hémorragie intracrânienne parce qu'elle donne une coloration spécifique à l'intérieur de laquelle on peut. On peut encore le voir neuf mois après une disparition ? Oui, il y a des éléments qui peuvent être regardés, alors déjà de visu, mais aussi par les techniques d'hystologie, c'est-à-dire sur des prélèments et des choses qui peuvent être un petit peu plus importantes. Et puis les dents aussi peuvent parler parce que, même sur un enfant très jeune, encore plus sur un enfant très jeune, s'il devait y avoir une asphyxie ou un syndrome asphyxique, il y aurait une coloration rosée de la racine des dents qui peut être un élément indiquant qu'il y a eu un élément asphyxique. Un élément asphyxique, on ne sait pas la nature duquel, mais déjà on peut avoir quelques éléments, quelques fragments qui peuvent nous dire des choses. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme facial ? Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses ? Et ça peut aller vite ? On peut assez rapidement, on va parler d'un instant avec Dominique, avoir des conclusions, disons, dans les 48 prochaines heures ? Alors, si on ajuste l'examen du crâne et l'imagerie, c'est même une question presque de minutes ou d'heures, enfin c'est quelque chose qui se fait très rapidement, et ensuite qui va être analysé. Mais bien évidemment, ce serait actif de donner des conclusions sur juste un segment, juste une partie du crâne d'ailleurs, puisque on parle de la partie haute, alors il y a une dentition mais qui est une dentition supérieure, et puis il faut effectivement attendre d'avoir d'autres éléments, d'autres fragments, plus on en aura, plus on va pouvoir parler un petit peu de ce corps. Et on ira dans un instant à Prontoise, au loco de RCGN, bien sûr, Dominique. Pardon, mais si Émile est tombé, et pour expliquer qu'on n'ait plus de nouvelles de lui après, qu'il se soit, voilà, fait une fracture du crâne, qu'il ait perdu connaissance, et qu'il soit mort à cet endroit, cette fracture du crâne, elle va être différente d'une fracture d'un coup ? Oui, alors on va avoir des éléments qui vont être, on ne va pas avoir les caractères d'instruments contondants, par exemple, on va avoir une fracture qui va être plus linéaire, on va avoir un saignement qui va être interne, on va avoir des choses qui sont un petit peu différentes. Selon le mode de traumatisme crânien, vous avez des éléments, il n'y aura pas un enfoncement qui sera quelque chose de très important, qui voudrait dire qu'il y a une action extérieure, par exemple, quand on donne un coup de barre de fer, ou un coup avec un instrument très contondant, un marteau, quelque chose de... Et on aurait des fractures qui sont un petit peu différentes. Donc tout ça, ça va pouvoir être étudié sur un crâne qui est fragile aussi, qui est un crâne d'enfant, il faut le rappeler, et ça rajoute à la douleur de cette situation, et qui peut lui-même avoir été altéré, parce que 8 mois en terre, ou en tout cas en milieu naturel, ça peut avoir occasionné des lésions. L'examen va pouvoir différencier des lésions anté- et post-mortem des lésions de modification d'un os et des lésions initiales. Alors que l'on voit sur ces images toujours ce camion de gendarmerie, puis des voitures qui font des allers-retours, là où le périmètre est gelé pour continuer les fouilles. Vincent Ventiguem.